Cette semaine, plusieurs champions emblématiques des 12 coups de midi se retrouvent à l'occasion du combat des maîtres. Parmi eux, Timothée, l'un des plus grands maîtres de midi éliminé en 2017. Que devient le candidat agriculteur dans l'Aveyron ? En 13 années de diffusion, les 12 coups de midi est devenu l'un des rendez-vous quotidiens les plus populaires du petit écran. A l'heure du déjeuner, des millions de Français retrouvent l'incontournable Jean-Luc Reichmann accompagné de quatre candidats venus s'affronter dans l'espoir de briguer le prestigieux titre de maître de midi. Avec de solides connaissances, certains y sont parvenus. Parmi eux, la championne de midi Céline, le champion indétronné, Bruno Ourcade et son second à la tête de 199 participations, Eric. Cette semaine, ces trois candidats emblématiques reviennent à l'occasion d'une édition spéciale, Le Combat des Maîtres, afin de se disputer un autre titre, celui de Maître des Maîtres 2023. Parmi les grands revenants, les téléspectateurs retrouvent également Timothée Cross. Le participant marquant fait son arrivée en mars 2017 avant d'être éliminé après 83 participations en juin de la même année, emportant avec lui plus de 350 000 euros de gains et de cadeaux. Sur le plateau de TF1, l'agriculteur de canton dans l'Aveyron brille par son impressionnante sa culture générale et son incroyable gentillesse, devenant ainsi l'un des favoris du public. Si est-il donc avec grand enthousiasme que les aficionados de jeux télévisés le retrouvent en 2021 auprès de l'animateur Samuel et tiennent en question pour un champion. Là aussi, le challenger bat ses concurrents à plate couture et s'illustre en grand vainqueur avant de faire ses adieux quelques semaines plus tard. Un champion serein depuis, le neuvième plus grand champion des 12 coups de midi a déjà fait son grand retour dans l'émission lors du combat des maîtres en 2021. Loin du feu des projecteurs, le redoutable participant remarque que si est-il calme placoté cœur. Après une histoire avec une dénommée Florian dont il s'est séparé en 2019, le célibataire se confie sur sa situation amoureuse un peu au point mort en juin 2022 à un Jean-Luc Reichman curieux. En attendant de peut-être le retrouver dans une nouvelle saison de l'amour et dans le pré, le jeune homme se consacre à son exploitation agricole qui se porte bien, malgré la récente crise sanitaire. Nous n'avions pas été les plus touchés par la pandémie, au regard des différentes restrictions. On a continué à exercer à peu près normalement. J'habite dans une région peu peuplée, donc on a été relativement épargné. On est quand même très heureux que les choses commencent à redevenir normales, indique-t-il à Télé Loisirs en 2021. A la ville, tout va bien donc pour celui qui revient à la télévision en ce début juillet 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !